Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue. Plus de droits de grève aux magistrats, agents de santé et forces de sécurité au Bénin. C'est la conséquence d'une des décisions à controverse de la Cour constitutionnelle d'Obeno jeudi dernier. Et notre invité se prononcera là-dessus. Il a Nourudine Saka Saleh. Il se prononcera évidemment sur bien d'autres sujets de l'actualité. Le code électoral en projet, la réforme du système partisan en projet aussi. Ou l'opposition aujourd'hui. Nourudine Saka Saleh, bonjour. Bienvenue. Un revirement juridique présidentiel. C'est ainsi que les juristes comme vous qualifient cette décision de la Cour constitutionnelle d'Obeno. Où vous y attendiez-vous ? Si on en croit ce qui s'est passé depuis la question de cette disposition liée aux droits de grève, on ne doit pas être surpris d'un énième revirement. Parce que ce n'est pas le premier. Au moins ça fait trois, disons. Voilà. Donc ce ne devrait pas être quelque chose qui surprend aujourd'hui. Sachant que l'interprétation, et c'est la preuve aujourd'hui que nous avons que l'interprétation peut varier selon l'histoire des personnes et selon les contextes dans lesquels les décisions sont prises. Et pas selon le droit, la constitution surtout. Puisque c'est de la même constitution, c'est de l'interprétation de la même constitution qu'ont varié plutôt les différents revirements jusque-là. Donc pour le même texte, les interprétations sont souvent... Mais est-ce que la constitution est sauvegardée tout de même ? Je pense qu'il faut aller un peu plus en profondeur dans le débat pour juger si la constitution est sauvegardée. Et là encore, je répète que l'interprétation est faite en fonction de l'histoire des personnes qui sont amenées à faire ces interprétations-là et des contextes aussi. De 2011 à 2017 et 2018, il y a eu des circonstances qui ont sûrement amené chacun de ceux qui devaient interpréter cette constitution-là au regard de la loi qui a été adoptée à adopter une certaine interprétation en particulier. Et maintenant, vous, concrètement, votre position là-dessus, sur cette dernière décision, ce dernier revirement ? Alors, ma position n'a pas varié. De 2011, à partir du premier retrait du droit de grève au revirement de l'année 2018, en janvier dernier, à ce revirement-là encore de juin 2018, ma position n'a pas varié. C'est que les législateurs ont outrepassé leurs attributions. Quand on confie la légitimité ou l'attribution à une institution pour sauvegarder un droit, pour garantir le respect d'un droit, on ne lui a pas demandé de supprimer ce droit. Donc, ma position est invariable là-dessus. Le droit de grève ne peut pas être retiré en l'état de notre constitution. Le droit de grève doit subsister, mais peut être juste encadré, comme l'avait dit la Cour Holleau, sachant que le professeur Holleau était membre de la Cour qui avait retiré le droit de grève en 2011. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que, en fonction des personnes, du vécu de ces personnes-là et des contextes particuliers, on peut être amené à avoir des interprétations différentes. Un mot clair pour emprunter votre jargon, la Cour constitutionnelle s'est égarée. Je ne dirai pas qu'elle s'est égarée, avec tout le respect et l'égard que je dois aux illustres membres de cette mandature, mais je maintiens, Nouroudine Sekassalé estime que le droit de grève, ni pour des raisons d'élégance démocratique, ni pour des raisons de droit, ne devait être retiré ou supprimé, il faut utiliser le terme supprimé, pour certains corps constitués de la nation. Venons-en aux éléments utilisés par la Cour constitutionnelle elle-même. Elle a jugé que la requête, ou plutôt le recours, est irrecevable, mais pourtant a rendu cette décision. J'ai remarqué cette innovation dans le sens où la Cour constitutionnelle a statué d'office. Elle s'est, d'une certaine manière, arrougé le pouvoir de statuer sur un recours qu'elle-même a déclaré irrecevable. Normal ou anormal ? Je vais dire opportuniste. Normal ou anormal, nous ne sommes pas là pour juger de la normalité. Écoutez, il n'y a pas que les juristes qui vous écoutent. Donc il faut situer l'opinion, il faut éduquer l'opinion, il faut instruire les biens noirs. C'est pour cela que je ne vais pas aller dans les jugements sur les comportements des membres de la Cour. Si on dit anormal ou normal, c'est que nous allons déjà sur le jugement de ces personnes. Mais je dirais plutôt opportuniste et opportun dans le sens où il faut repartir en fait à l'histoire. Quand je prends par exemple le professeur Jobbenu, on peut dire qu'il est parti du ministère de la Justice avec le sentiment amer que toutes les réformes qui ont été engagées sous sa maestria ont échoué. La révision de la Constitution, dont il était quand même un des fers de lance. Le retrait du droit de grève avec le bras de fer qu'il y a eu entre lui surtout et les magistrats qui étaient sous sa hiérarchie. Donc je peux dire, à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait si vous vous retrouvez dans une situation où vous partez quasiment humilié du ministère de la Justice et que vous en venez maintenant à la tête d'une institution qui doit juger en dernier ressort et dont les décisions sont insusceptibles de recours de cette même question-là que vous aviez eu à défendre pendant que vous étiez garde des Sceaux. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Autrement dit, vous vous entourez de trop d'élégance. Comme les gens le disent, c'est plutôt la vengeance. Je n'utiliserai pas ce mot-là. Je n'utiliserai pas ce mot. Mais je me dis, il est parti avec un sentiment amer que ces réformes ont échoué. Donc il se retrouve aujourd'hui dans une situation de pouvoir remettre en cause ce qui a été dit. De pouvoir se faire justice. Si vous voulez utiliser ce terme-là, oui. Mais bon, je pense qu'il n'aurait pas pu faire autre chose. Et je vais encore retourner dans son cheminement personnel. Allez-y. Le professeur Diobreno, quand il était avocat, avocat, il a été au service de M. Patrice Talon en tant qu'opérateur économique. C'est pour vous montrer un peu le conditionnement psychologique de la personne. Et il a été avocat de l'homme d'affaires Patrice Talon. Ensuite, il a été élu député sur une liste qui a été menée par un des hommes de main de Patrice Talon, c'est-à-dire candidat Zanaï. Ensuite, quand il s'est lancé dans une carrière politique au niveau de la présidentielle, il a été le porte-parole du candidat Patrice Talon. Par la suite, nommé ministre garde des Sceaux par le président Patrice Talon. Donc les quatre cas que je viens de citer, il a toujours été au service de M. Patrice Talon, actuel président de la République. Même s'il lui arrivait d'être ingrat un jour, ce serait même la nature qui le punirait parce que, de tout ce que je viens de citer, il ne s'est pas passé un seul exemple où il n'était pas au service, où il ne doit pas reconnaître une certaine gratitude de M. Patrice Talon. Donc dire aujourd'hui qu'il peut être ingrat, je pense que même la nature, lui, en voudrait d'être un gars à l'égard de cette personne. Il est aujourd'hui à la tête d'une institution arbitrale. Est-ce que la constitution ou l'esprit de la constitution, de la cour constitutionnelle reconnaît ce que vous venez de dire ? Est-ce qu'on devrait être plutôt au service d'un homme malgré tout, malgré ce devoir hautement intérêt général qui vous appelle à la cour constitutionnelle ? J'ai parlé du conditionnement pour vous montrer un peu qu'avant d'être des hommes de droit, qu'avant d'être des ministres, qu'avant d'être des présidents de cour, nous sommes d'abord des personnes humaines. Nous sommes d'abord des personnes humaines et notre vécu, notre histoire, notre cheminement peut expliquer, pas forcément justifier, peut expliquer certaines prises de position. Si on prend maintenant ce cheminement-là, plus le fait que l'ego de la personne a pu être atteint pendant qu'il était ministre garde des Sceaux, par rapport au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il est parti de ce ministère avec le sentiment, s'il devait faire un bilan... Avec un sac d'échecs ? Voilà, s'il devait faire un bilan de son parcours à la tête du ministère de la Justice en termes de réformes, et je sais pour un juriste à quel point c'est important qu'on appelle une réforme, de réussir une réforme, surtout au niveau législatif, surtout au niveau institutionnel, s'il devait faire un bilan, on reconnaîtrait beaucoup plus qu'il y a eu des échecs que des réussites. Donc, comprenez aujourd'hui, et excusez peut-être, le fait que les décisions soient aujourd'hui un peu teintées d'une espèce de réhabilitation personnelle. Et de votre point de vue, la faute ou l'erreur se trouve où ? Dans sa désignation déjà ? Non, la désignation des membres d'une cour ou d'un conseil constitutionnel a toujours été très polémique parce que décidée par des politiques. Maintenant, on ne va pas reprocher à Maître Diogueno le fait d'avoir été désigné par l'Assemblée nationale. On ne va pas lui reprocher non plus le fait d'être fidèle à un homme, le fait d'être fidèle à une cause qu'il a défendue, c'est-à-dire l'élection de Patrice Salon. Quand vous écoutez, on a l'impression que cette proximité avec Patrice Salon le disqualifie déjà ? Non, même si elle ne le disqualifie pas, on ne peut pas non plus la mettre de côté. On ne peut pas en faire fi, on ne peut pas continuer à évoluer comme si ça n'a jamais été, comme s'il n'y a jamais eu cette proximité. On ne va pas lui reprocher sa fidélité au chef de l'État. Mais on ne va pas non plus faire fi du fait qu'il y a une trop grande proximité entre lui et le chef de l'État. Oui, mais là-dessus, ajoutez aux éléments, aux quatre éléments que vous avez cités tantôt, on dit par exemple que la veille, il était à l'Assemblée nationale, cela ne vous a certainement pas échappé que les débats pour l'adoption du code pénal ont duré jusqu'à 2h27. Enfin, le code a été adopté donc à 2h27. Tout cela pour lui et le lendemain, il est à la cour constitutionnelle. Non, peut-être pas pour lui, peut-être que c'était un agenda. Le lendemain, il est donc à la cour constitutionnelle et il doit être appelé à examiner le même code électoral, le même code pénal, voir si c'est constitutionnel ou non. Oui, c'est ce qu'on appellerait en droit un conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt, quelqu'un qui a introduit une réforme donnée au niveau du code pénal et qui se retrouve à vérifier la conformité de ce code. Je me vois mal, dans son cas, porter atteinte à ce que j'ai fait comme travail. Est-ce que vous pensez que le code a même été examiné par la cour constitutionnelle moins d'une semaine ou pratiquement pour examiner 1h17 articles ? Oh non, on ne va pas dire qu'ils n'ont pas fait leur travail, on va présumer qu'ils font leur travail. Juris, vous aurez pu être commis à une telle tâche en 7 jours, vous l'aurez évacué ? Non, je ne sais pas si la nouvelle mandature de la cour a des super pouvoirs ou autre chose, mais bon, je pense que 1h17 articles quand même à moins de 24 heures, c'est assez admirable. Il faut les en féliciter. Et dans une telle situation, Nourdine Saka Salé, où visiblement la cour constitutionnelle n'obéit pas à la constitution peut-être ? En tout cas, ce qu'il appelle la première, ce n'est pas la constitution, vous semblez insinuer qu'il est au service, au service d'un individu. Qu'est-ce qu'il devait être pour la population ? Qu'est-ce qu'il devait être pour le peuple ? Qu'est-ce qu'il devait être pour les juristes ? Qu'est-ce qu'il devait être advenu ? Non, non, je n'ai pas dit qu'il était au service d'une personne. J'ai dit qu'il a été au service. Actuellement, il est membre de la cour, donc il n'est plus censé être au service de qui que ce soit. J'ai seulement rappelé la proximité qu'il a avec une personne. Et qu'on ne pourrait pas échapper à cette proximité. Voilà, exactement. Donc il n'est pas au service, il est proche d'une personne. Ce n'est pas à nier, ce n'est pas à renier. Maintenant, moi personnellement, par rapport à cette question du retrait du droit de grève, et je vais vous donner un exemple par comparaison. La condamnation à mort, la peine de mort au Bénin, elle existait toujours dans notre arsenal juridique. Elle n'a été abrogée que par la loi sur le code pénal qui a été adoptée en juin 2018. Mais, est-ce que les juges prononçaient des condamnations à mort au Bénin ? Encore qu'à rappeler qu'il y a une convention internationale à laquelle, au moins, le Bénin est parti. Ah oui, et qu'ils se promettent à l'office. Voilà, mais dans notre ordre juridique, un traité, pour qu'il soit applicable en interne, doit être réceptionné par une loi. C'est ce qu'on appelle la ratification d'un traité international. Donc, la peine de mort existait toujours dans notre arsenal juridique, mais les juges ne la prononçaient plus. C'est pour vous dire, il faut bien faire la différence entre le fait qu'on parle de la grève et du droit de grève. Un droit peut exister sans qu'on ne l'exerce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La peine de mort existait dans notre ordre juridique interne sans que les juges ne prononcent des condamnations à mort. Donc, pour moi, je trouve inélégant de supprimer un droit de grève. Personne n'est pour la grève en pratique. Personne n'est pour la grève. Voilà. Non. Personne n'est pour même la grève. Avant qu'on ne commence à parler même des abus et autres qui sont des cas extrêmes. Personne n'est pour le principe de la grève. Vous voulez dire, c'est à leur co-défendant que les syndicalistes sont obligés d'aller à la grève ? Absolument. C'est par défaut. C'est par exception que les gens vont à la grève. Sinon, personne, normalement constitué, ne peut être pour la grève. Mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'il faut commencer à assimiler le droit de grève à la grève effective. Donc, le droit de grève peut exister sans qu'on ne l'exerce. Le Bénin n'a pas été un pays tout le temps en grève. C'est vrai qu'il y a eu des pics assez récemment par rapport à certaines libertés qui devaient être supprimées. Les gens sont allés en grève pour cela. Il y a eu des abus. Mais je ne crois pas que ce soit la grève qui entraîne les erreurs médicales qu'on voit dans nos hôpitaux. Ce n'est pas la grève qui entraîne la mauvaise qualité de l'éducation qu'on a au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Ce n'est pas la grève qui entraîne la lenteur administrative. Ce n'est pas la grève qui entraîne les contre-performances dans l'administration. Les maux de notre administration, les maux de notre justice, les maux de notre système médical sont à distinguer de la grève. La grève, ce sont des circonstances exceptionnelles. Donc pour moi, aller dans une solution radicale de suppression d'un droit pour régler une question circonstancielle, pour moi, ce n'est pas du tout intelligent de la part de nos parlementaires. Et encore, pour aller un peu plus loin dans le débat... Et surtout, c'est les parlementaires qui sont aujourd'hui en cause lorsqu'on sait que la Cour constitutionnelle au lot avait déjà retoqué ce texte et qu'il n'a pas encore été réexaminé par le Parlement. Il a bien fallu que ce soit une proposition de loi. Je veux bien croire que les députés sont sincères quand ils disent que c'est une proposition de loi. Ça peut être un projet qui a été porté par des députés. Mais on donne le bénéfice du doute. Les députés ont dit que c'est une proposition de loi. La loi a été adoptée. Et si la loi n'était pas adoptée, la Cour n'aurait pas été saisie pour la conformité. Donc je pense que la responsabilité est d'abord celle des députés. Je me dis que les députés ont manqué d'élégance. Les députés ont manqué d'élégance et ont plutôt infantilisé les fonctionnaires béninois. Si vous permettez, avant que cela ne nous échappe, est-ce qu'en l'État, la Cour constitutionnelle est même en droit, n'est-ce pas, de se pencher sur cette loi-là, retorquée par la précédente alors qu'elle n'a pas encore été examinée par le Parlement ? Est-ce qu'il existait une loi ? Est-ce qu'elle peut se penser ? Alors, ce n'était pas un contrôle de conformité au sens de la Constitution où la loi, une fois adoptée, est déférée au Parlement pour contrôle de conformité. C'est à l'occasion d'un recours introduit par un citoyen qui est absolument possible que la Cour s'est penchée d'office, comme j'ai dit, sur cette question du droit de grève. Ce n'est pas que la loi a été adoptée et elle a été envoyée à la Cour pour vérifier sa conformité, non. Ce n'est pas dans ce cadre-là. Ce n'est pas dans ce cadre de contrôle de constitutionnalité. Est-ce que ça se fait selon le droit positif béninois ? Il n'y a rien qui l'interdit. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de saisir la Cour sur la même question. Il n'y a rien qui vous l'interdit aujourd'hui. La Cour va peut-être confirmer sa jurisprudence qu'elle a adoptée il n'y a pas très longtemps. Le jeudi passé. Voilà. Mais elle a le droit et le devoir d'analyser votre Cour. Vous parliez donc de ce que ce n'est pas la grève qui tue... Voilà. Absolument. Donc, ce que je disais, c'est que quand on vous donne l'autorité pour encadrer, pour réguler un droit, l'exercice d'un droit, on ne vous a pas donné autorité pour supprimer ce droit. Si on vous confie aujourd'hui la surveillance de la construction d'une maison, on ne vous a pas demandé d'arrêter les travaux de construction de la maison. Parce que, ce faisant, vous arrêtez aussi le contrat qui vous lie à la personne qui vous a demandé de le faire. Justement, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Dans ce cas-là, les députés se sont trompés. C'est ce que vous dites. Je dis qu'ils ont manqué d'élégance et d'intelligence par rapport à ça. On n'utilise pas les mêmes mots. Peut-être on parle de la même réalité. Mais dans ce cas, les Béinois fidèles à la Constitution, ils font quoi ? Puisque la Constitution elle-même, je crois, vous devez nous rappeler l'article, où elle dit qu'il faut obéir à la Constitution rien qu'à la Constitution, quitte à désobéir à ceux qui ne la reconnaissent pas. Oui, la Constitution donne la possibilité à tout citoyen, à toute personne, de désobéir à un ordre manifestement illégal en cas de péril de la nation. J'espère qu'on n'est pas encore dans un cadre de péril de la nation. Auquel cas, il faudrait qu'on nous prouve qu'on est en péril. Pour moi... Et qu'ils prouvent dans ce cas ? Non, le droit... La Cour constitutionnelle a déjà retiré une fois le droit de grève aux douaniers, dans un contexte qui était particulier lors de la signature du contrat du PVI. Ensuite, la même Cour, avec un changement de personne à la tête, est revenue sur la décision hantée, c'est-à-dire celle de 2011, et a adopté une situation différente en 2018. Quelques mois après, une autre Cour, avec tout un autre personnel, est revenue encore sur cette décision-là. Donc, de revirement en revirement, nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où le droit de grève est considéré comme retiré. Ce que moi, je voudrais dire, c'est un peu comme si je dis à des enfants, chez moi, à la maison, vous avez le droit de sortir, mais à condition d'avoir fait tout ce que je vous demande comme tâche ménagère. C'est pour dire, en fait, que l'intelligence aurait pu amener les députés à maintenir le droit de grève, mais à y poser des conditions tellement drastiques que son exercice serait devenu difficile. Il suffit, par exemple, qu'on dise, on n'a pas besoin de supprimer un droit. Un droit de grève n'a pas besoin d'être supprimé. Je vais vous donner un autre exemple après. Il suffit qu'on dise, par exemple, le droit de grève existe, mais les magistrats, pour aller en grève, doivent mettre à disposition, c'est-à-dire les garanties, que 70% du service sera assuré, à charge pour eux de s'organiser, ce qui, pour moi, serait plus respectueux... La main n'a pas vraiment grève. Ce qui serait plus respectueux de la responsabilisation de ces magistrats. C'est au moins de l'esprit de la Constitution qui garantit le droit de grève. De l'esprit de la Constitution qui demande de garantir un droit. Le fait qu'un droit existe, quand on utilise même le présent de l'indicatif dans des dispositions législatives ou constitutionnelles, c'est que ça a valeur d'impératif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transiger là-dessus. Donc, on dit, l'État reconnaît et garantit l'exercice du droit de grève. Ça veut dire que le droit de grève subsiste à tout ce qui peut être fait au niveau législatif, puisque c'est le législateur qui a la l'autre responsabilité d'aménager le cadre d'exercice. Aménager le cadre d'exercice d'un droit, ce n'est pas supprimer le cadre de ce droit-là. Donc, pour moi, ils auraient pu. En France, par exemple, les magistrats n'ont pas le droit de grève parce que leur Constitution permet de supprimer le droit de grève. Nous, notre Constitution. Si demain, on veut supprimer le droit, on change la Constitution. On modifie la Constitution et là, on reconnaît. Mais en l'état de notre Constitution, le droit de grève ne peut pas être retiré. Il faut juste l'aménager. Maintenant, la France, les magistrats n'ont pas le droit de grève. Mais en pratique, ils font grève. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent aux audiences et ils reportent indéfiniment. Ils reportent indéfiniment. Donc, au bout du rouleau, il y a grève ou il n'y a pas grève, mais le service de la justice n'est pas assuré. Donc, c'est en cela que je dis que les députés ont manqué de finesse. Le Bénin est beaucoup plus doté d'intelligence que cela. Ils n'ont pas fait honneur à l'intelligence béninoise. Ils n'ont pas fait honneur, en fait, à la réputation des Béninois que nous avons un certain génie qui nous permet d'éviter certaines crises. Oui, mais comment expliquer que la Cour les accompagne, alors ? La Cour qui, elle, doit rester au-dessus de la mêlée et garantit. Assurer peut-être même l'intelligence du Bénin. C'est pour cela que je, à l'entame de l'émission, je suis revenu sur le conditionnement personnel de ces membres de la Cour. Avant d'être des membres de la Cour, ce sont des personnes humaines. Ce sont des personnes humaines. Mais on est appelé à se départir même de sa personne humaine, en principe. Dans l'idéal des cas. Dans l'idéal des cas. Et ça s'est assuré au moins juste là. Mais les différents revirements. Plus au moins avec un cours. Les différents revirements de jurisprudence qu'il y a eu, et je ne pense pas que la Cour dessous ait été la première à se prononcer sur le droit de grève. Il y a la Cour Ouinsou qui en avait déjà parlé. En réaffirmant ce droit. En réaffirmant le droit de grève pour tous les corps de l'État, y compris les militaires. Donc, à mon sens, cette question du droit de grève, la preuve est aujourd'hui établie qu'il n'y a pas de consensus et qu'il n'y a pas de manière à trancher une solution sur le droit de grève. La solution serait d'interroger le peuple là-dessus. D'aller au référendum pour demander au peuple s'il est d'accord ou pas. Que le droit de grève soit retiré de notre arsenal juridique interne. C'est comme ça que ça se fait dans les États de droit. C'est comme ça que ça se fait dans les pays normaux, dans les pays qui respectent en fait les populations. C'est comme ça que cela se fait. Puisqu'on a vu que l'institution de recours suprême n'a pas pu s'entendre, puisque ça fait le quatrième revirement. On en est au quatrième. On a la preuve aujourd'hui qu'il y a tergiversation et qu'il y a fluctuation de la jurisprudence. Donc, c'est que les êtres humains, ceux qui sont chargés, les gardiens du temps constitutionnel ne sont pas encore arrivés à nous rassurer qu'il peut y avoir consensus sur cette question. Donc, la solution serait d'interroger par référendum le peuple sur la question du maintien ou non du droit de grève. Puisque les victimes du droit de grève, c'est naturellement et majoritairement la population. Nous, Dien Saka Saleh, des observateurs mettent tout ça au même chapitre, au chapitre des actes manqués, donc du régime, les réformes notamment. Cette nouvelle initiative à l'Assemblée nationale de révision de la constitution, ils ne l'ont pas appelée comme ça, amendement de la constitution. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime beaucoup votre jeu de mots. Monsieur Aoncet, révision, amendement. Je pense qu'il faut qu'on fasse un peu plus preuve d'intelligence. On est beaucoup plus intelligent que cela. Amendement, révision et tout ça, c'est du même au même. C'est un jeu de mots pour se cacher. Voilà, c'est un jeu de mots pour faire joli. Amendement, révision. Une fois qu'on retranche quelque chose ou qu'on rajoute quelque chose à une chose, la chose n'est plus la même. On est d'accord sur cela au moins. Quand on retranche quelque chose à un corps donné ou qu'on lui rajoute quelque chose, ce n'est plus le même corps qui est là. Donc, qu'on veuille dire aujourd'hui amendement ou modification et autres, c'est une révision de la constitution qui a été introduite. Maintenant, là où le problème se pose à mon sens, je ne vais même pas aller dans le détail des motivations et autres. Pourtant, on va y aller tout à l'heure. Si vous voulez, mais pour moi, ce n'est pas très important. Si déjà le cadre d'entrée de cet amendement-là n'est pas pour moi légal ou constitutionnel, je pense qu'il ne faut même pas s'attarder sur les principes. Légal ou constitutionnel. Alors, l'amendement de la constitution n'existe pas dans notre constitution. Le seul moyen de retrancher, de changer ou de rajouter quelque chose à notre constitution, c'est par la voie de la révision constitutionnelle. Vous l'avez dit vous-même, c'est la révision, donc ça va respecter la même procédure. Ah non, la sémantique va beaucoup jouer dans le cadre de cette initiative qui a été lancée. Vous voulez dire qu'on envisage pas le référendum ? Je ne crois même pas qu'il soit dans cette optique-là de parler de référendum. S'il parle d'amendement, c'est un peu comme si on amendait une loi. Non, la constitution... La constitution ne peut pas être amendée, notre constitution... Si le nombre de députés qu'il faut réunir pour y passer, il n'est pas réuni, la voie n'est pas à chercher. Je vais y arriver. Vous êtes en train de me parler de la procédure de révision de la constitution. Est-ce que là, on nous a parlé... On va y échapper cette fois-ci ? Non, est-ce que là, on nous a parlé de révision de la constitution ? On nous a parlé d'amendement de la constitution. Demain, si vous voulez dire qu'avec une majorité simple, on peut y aller ? Mais c'est là où je veux en venir. La procédure de révision de la constitution est bien définie. Il faut... Si on ne veut pas aller au référendum, il faut les 4 cinquièmes, c'est-à-dire 67 députés sur les 83. Si on a en deçà des 67, après l'adoption de la procédure de révision ou de l'initiative de la révision, si on a moins de 67, on va à un référendum obligatoire. Donc, il y a deux cas pour réviser la constitution. Donc, pour enlever une virgule à notre constitution ou pour ajouter un point quelque part, il faut deux phases. La première, 63 députés qui acceptent. Et on a vu la dernière fois qu'à 3 députés près, le principe même du débat de la constitution a été rejeté. Si on accepte à 63 députés, on va au débat. Si on n'accepte pas, le débat s'arrête. Maintenant, une fois que le débat est engagé, il faut 67 députés pour considérer... Avec un second vote. Voilà. Avec un second vote, il faut considérer le vote comme ayant été adopté et sans besoin de référendum si on a la barre de 67 députés qui est passée, au moins. Si on n'a pas les 67, ça veut dire qu'on va automatiquement au référendum. Dans notre cas, dans le cas de l'amendement, c'est-à-dire le nouvel ovni constitutionnel qui est en train d'être envoyé, dans notre cas, où est-ce que dans la constitution, le mot amendement de la constitution a été prévu ? Ça veut dire qu'en droit, on dit que ce qui n'est pas interdit est implicitement autorisé. Certes. Ça veut dire aujourd'hui que dans le cadre de l'amendement, quel sera le quorum qui sera appliqué ? Quelles seront les conditions ? Est-ce que ce n'est pas vous qui compliquez les choses, Nouru Dinsaka Salé ? Lorsqu'on sait que c'est peut-être parce qu'on a dit, Révision, que tout le monde était braqué en avril dernier et qu'on a changé juste pour passer à la douce, les choses ? Et sur la même procédure quand même ? Bon. Je vais vous renvoyer la question. Dites-moi aujourd'hui, quelles seront les conditions de validation de cet amendement de la constitution ? Est-ce que c'est la majorité simple ? Est-ce que c'est la majorité qualifiée ? Est-ce que c'est la majorité renforcée ? Dites-moi aujourd'hui, quels seront les quotas ? Et si les initiateurs, les députés se situaient tout de même dans les conditions normales, donc d'une révision de la constitution, est-ce que ça poserait problème ? Non. Dans un sens, je ne suis pas absolument, contre absolument pour l'initiative. Ce que je me demande, c'est comment ça sera traité, puisque notre constitution ne le prévoit pas. Mettons que ça va être traité comme une révision de la constitution. Comme une révision, donc ça veut dire qu'il faudra les deux étapes. Pour que l'amendement soit introduit en débat, il faudra un vote de 63 députés. Et ensuite, si les 63 accèdent à la requête d'étudier l'amendement de la constitution, il faudra aussi au moins 63 députés pour que ça soit adopté et qu'ensuite on aille à un référendum. Si il y a plus de 63 députés et qu'il y a 67, là, on considère que la révision est adoptée, que l'amendement est adopté par voie parlementaire. Je vais vous donner la comparaison avec la France, puisque notre constitution est d'inspiration française. La peine de mort a été abolie aussi en France il n'y a pas très longtemps. Donc la loi qui a entériné l'abolition de la peine de mort, il fallait la mettre en conformité. Il fallait modifier la constitution, comme c'est en train d'être proposé au Bénin, pour que ce soit en conformité avec les traités qui ont été signés. Donc, ils ont dû modifier la constitution, mais par voie parlementaire, puisque c'est autorisé. Ils ont une procédure qui met ensemble en fait les députés et les sénateurs dans ce qu'on appelle le Congrès. En fait, ils sont 577 députés, plus les sénateurs qui sont au nombre de 200 et quelques, je crois. C'est ces deux chambres-là du Parlement, c'est-à-dire la chambre basse, qui est celle des députés, et la chambre haute, qui est celle des sénateurs, qui vont ensemble pour montrer en fait qu'il y a une certaine solennité de l'adoption de cette modification constitutionnelle. Donc les amendements, ce ne sont pas des choses qui sont extraordinaires. Ce sont des choses qui sont possibles, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine solennité. Donc l'amendement de notre constitution... La solennité est arithmétique ici ? Absolument, elle est arithmétique partout. C'est pour montrer que et la chambre basse du Parlement et la chambre haute ont accepté le principe de modifier la constitution. Parce qu'un référendum implique des opérations de vote, des coups, une campagne, ainsi de suite, comme ça a été fait pour la question sur l'Union européenne. Il y a eu un référendum qui a été fait et le pouvoir en place à l'époque avait perdu sur cette histoire en question. Donc aujourd'hui, pour amener le cas à celui du Bénin, on n'a jamais fait un amendement de la constitution. On a toujours et uniquement parlé de la révision. Maintenant, l'amendement, est-ce qu'il faut le considérer comme une révision ? Est-ce que c'est une révision ? C'est la cour aujourd'hui qui devra peut-être nous situer et dire quelles seront les conditions dans lesquelles un amendement de la constitution peut être fait. Puisque notre constitution ne prévoit pas ce terme-là. Il faut déjà saisir la cour, vous voulez dire ? Je recommande même aux députés de saisir la cour sur le traitement, sur la qualification de cet amendement. Cela nous amène à nous pencher aussi ce qui est mis dans ces amendements. Dites-nous, est-ce que pour vous, le principe de réunir toutes les élections, on a fait désormais des élections générales, est-ce que ce principe assure la bonne santé de la démocratie ? Non, c'est une décision politique. Tant qu'elle n'a pas été éprouvée, tant qu'elle n'a pas été mise à l'épreuve, on ne pourra pas préjuger de son efficience ou de son efficacité. C'est une décision politique. Cela peut se justifier par le fait qu'il faut réduire le coût des élections, qu'il faut rassembler... Qu'il ne faut pas appeler trop longtemps le peuple et trop souvent à des élections. Ce que je peux comprendre, nous sommes à un stade de notre processus démocratique où les élections sont considérées par beaucoup comme des moments de réjouissance où l'argent descend un peu, où l'argent descend du sommet vers les populations. On voit les meetings... Ce n'est même pas la célébration de la démocratie. Non, 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 pour moi ce n'est pas la célébration de la démocratie, absolument pas. Non, 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 non. C'est juste des moments de réjouissance populaire où on voit les offensives de charme, les pécuniaires... Les saisons de revanche sur les acteurs politiques. Absolument. Aujourd'hui, on considère beaucoup que les élections... On peut les considérer un peu comme nos élections de mi-mandat, comme ça se fait aux États-Unis. La possibilité pour les populations de sanctionner ou de récompenser un régime donné... C'est justement ce principe qui est aujourd'hui supprimé ou en voie d'être supprimé. Les pays où ce sont les élections générales qui sont organisées, je ne voudrais pas trop les qualifier, mais c'est souvent des pays où ils ont soit atteint un certain degré de démocratie ou plutôt les pays où le pouvoir est surpuissant et ne veut pas avoir en fait de la délégitimisation ou une espèce de remise en cause de son pouvoir. En somme, au Bénin, c'est trop tôt pour y aller. Je ne dirais pas que c'est trop tôt. On nous dote souvent d'un certain génie au Bénin. Je pense qu'on peut quand même faire l'expérience, mais les conditions dans lesquelles c'est en train d'être proposé peuvent prêter un peu à suspicion. Peuvent prêter à suspicion. Le contexte actuel, vous l'avez dit ? Oui, le contexte actuel, parce que de ce que j'ai lu dans la proposition d'amendement, comme il faut appeler ça comme tel, il y a question de passer le mandat des députés à 5 ans, mais après un premier mandat transitoire de cette année, à partir des élections prochaines de 2019. En fait, les députés vont se taper deux ans de bonus supplémentaires pour aller ensuite à un mandat de 5 ans. Qu'est-ce qui nous dit que les élections seront réellement organisées de manière générale en 2026, comme c'est ce qui est prévu ? C'est l'agenda prévu comme tel. Qu'est-ce qui nous dit que ce sera fait ? Pour moi, la loi ne doit pas être aussi imprudente que ça et viser quelque chose qui peut ne pas être réalisable pour des contingences qui sont de tous ordres. Donc, pour moi, il y a quand même assez d'incertitudes par rapport à la faisabilité même de ces élections générales. Est-ce que vous pensez que les acteurs politiques, aujourd'hui, se servent de leur position pour se refaire, assurer leur santé politique sur un temps ? Il n'y a aucune décision innocente en politique. Allez l'écrit quelque part, il n'y a aucune décision innocente. Toutes les réformes qui sont faites, il y a forcément un profit attendu, il y a un certain opportunisme attendu. Je ne sais pas dans quel sens cela va aller, mais il n'y a aucune décision innocente en politique. Cela nous ramène ce point précisément à cette position de la Cour en tant qu'ils trouvaient que, eh bien, si les députés doivent se rajouter, donc rallonger leur mandat, cela ne relevait pas de leur vôtre, cela relevait de la consultation populaire. Absolument. Pour le moment, le mandat des députés est constitutionnel, contrairement aux élections locales, communales et municipales qui relèvent d'une loi uniquement. Les députés ont un mandat de 4 ans, c'est inscrit dans le marbre constitutionnel. Donc, pour rallonger ce mandat, comme j'ai dit tout à l'heure, la loi ne peut pas se donner plus d'attributions qu'elle n'en a. Les députés ne peuvent pas monter leur mandat à 5 ans, ils ne peuvent pas monter le mandat à 7 ans, parce que la constitution a bien encadré, c'est un mandat de 4 ans, renouvelable autant de fois qu'ils veulent, mais c'est un mandat de 4 ans. Donc, pour toucher à ce mandat, il faut toucher à la disposition constitutionnelle qui en fait état. Et donc, ce n'est que par le biais d'une révision de la constitution ou d'un amendement, si le terme passé que c'est de mode maintenant. Oui, mais pourtant, beaucoup trouvent que là-dessus, ils pourraient, ils jugent qu'ils pourraient avoir jurisprudence encore une fois de la Cour qui reconnaîtra plus ça, cette position. Bon, ça c'est du ressort de la Cour constitutionnelle, on ne va pas préjuger. Je vous poserez encore la question normale ou anomale. Qui célèbre mieux la constitution dans ce cas, c'est ça du bienvenu. Moi, en ce qui me concerne, Nouroudine Sakasale estime que les députés ne peuvent pas monter leur mandat sauf à modifier la constitution. Plus de pommes au Parlement et dans les fonctions politiques en général, et cela passe aussi par cet amendement. Non, c'est très noble. C'est absolument noble comme proposition d'amendement. Là, longtemps faisait mal aux femmes. Ah, mais dans la faisabilité, je ne crois pas que ce soit aussi facile que cela. Et puis, on va en parler peut-être dans le cadre du code électoral. Dans le cadre du code électoral, puisque jusqu'à présent, les députés ne sont pas encore arrivés à nous expliquer, sauf si vous savez, vous me dites comment ils vont mettre en place cette opération-là de cooptation des femmes. Est-ce que justement, vous avez dit opération, c'est une opération de charme ? Non, mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que le fait de le mettre dans la constitution va susciter en elle-même ces femmes ? Est-ce que ce n'est pas une façon de forcer ces femmes-là ? Et on va le voir tout à l'heure dans le cadre du code électoral. Est-ce que ce n'est pas mieux de laisser plutôt ces personnes-là, ces femmes, aller d'elles-mêmes à la fonction politique ? Est-ce que ce n'est pas mieux de les laisser plutôt s'engager toutes seules plutôt que de mettre des conditions ? C'est une mesure incitative, si vous voulez. Ce n'est pas des mesures incitatives. Pour moi, c'est plutôt des mesures de contrainte. Ce n'est pas incitatif à mon sens. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand il sera le code électoral. Le code électoral. Eh bien, autre visée de ce projet-là, vous l'avez donc signifié, les députés qui vont prolonger leur mandat avec les élections communales, les élections législatives et la présidentielle. Oui. Pour savoir... Quelle est votre préoccupation ? Oui, pour savoir en quoi cela grandit, la démocratie, et fait avancer le système. Si vous me posez la question, c'est que ce n'est pas aussi évident que cela. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est à essayer. S'il veut l'essayer, on peut l'essayer. Mais honnêtement, je ne vois pas en quoi c'est une avancée démocratique. Surtout, surtout que nous savons que le vote dans nos pays est beaucoup plus subjectif qu'objectif. C'est beaucoup plus émotionnel qu'autre chose. Comment expliquer à des populations qu'elles iront voter le même jour pour trois élections ? Comment leur expliquer qu'elles devront choisir ? Tout s'apprend. Bon. La présidentielle, il y a souvent la figure de la personne qui est candidate. Pour les législatives, c'est souvent le logo d'un parti donné. et pour les communals, c'est aussi le logo d'un parti donné. La même personne ira devant l'urne pour choisir quoi concrètement ? Comment lui expliquer qu'il devra choisir en même temps son député, son conseiller communal et son président ? Comment est-ce que ça va se passer en pratique ? Comment est-ce que ça va se passer en réalité ? C'est la question que moi je me pose. Je ne suis pas contre le principe d'essayer certaines nouvelles choses. Mais dans la faisabilité, je pense qu'il faut être un peu moins arrogant, un peu moins optimiste. Parlons d'un autre point de l'amendement, la Cour des comptes qui va être introduite enfin dans la IAG institutionnelle du Bénin grâce à cet amendement. J'ai vu que beaucoup de gens se félicitaient du fait que la Cour des comptes sera l'âme redoutable dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. La Cour des comptes, dans aucun pays au monde, la Cour des comptes n'a jamais été un moyen de lutte contre la corruption. Comment ? Si nous avons aujourd'hui une loi de lutte anti-corruption et des infractions connexes et qu'on doit attendre une Cour des comptes pour commencer à lutter contre la corruption, c'est que vraiment, notre loi ne sert à rien. La lutte contre la corruption est d'abord pénale. On n'a pas besoin d'avoir une Cour des comptes pour sanctionner des infractions pénales. On n'a pas besoin de la Cour des comptes. Si je dois prendre l'exemple de ce qui se passe actuellement, toutes les opérations de lutte contre la corruption, est-ce qu'on attend que la Cour des comptes soit là ? La Cour des comptes n'a pas un effet coercitif, absolument pas. Sauf si, j'attends de voir dans la loi organique de cette Cour-là, comment ça va se passer. C'est vrai que c'est le respect d'une disposition communautaire de l'UMOA, mais au-delà, il ne faut pas la présenter comme un instrument de lutte contre la corruption parce que le présenter comme tel revient en fait à remettre en cause tout ce que nous avons comme arsenal. Si notre code pénal, si notre code de procédure pénal et si notre loi, il y a une loi quand même qui est spécifique sur la lutte contre la corruption, qui réprime tout ça, si tout cet arsenal-là n'est pas suffisant, c'est qu'on a un sérieux problème de lutte contre la corruption au Bénin. C'est qu'on a un sérieux problème d'application des textes. S'il faut attendre la mise en place d'une Cour des comptes qui, dans aucun pays au monde, n'a lutté contre la corruption. La France a une Cour des comptes depuis des lustres, mais c'est une Cour qui émet des recommandations sur la gestion des finances publiques. Elle ne gère pas la lutte contre la corruption. La corruption n'a pas pour autant diminué dans certains pays où cette Cour-là existe. Non, absolument pas. Nous, aujourd'hui, malgré la loi contre la corruption qu'on a, avec les infractions connexes qu'on a au Bénin, la corruption continue. Oui ou non ? Norodin Saka Salé, quelle chance pour le projet ? En avril, il avait échoué. C'était évidemment pas sous la même forme. Quelle chance aujourd'hui ? Non, on ne va pas être des oiseaux de mauvaise augure ou de mauvaise langue. Je suis pour les réformes, quelles qu'elles soient. Personnellement, il n'y a aucune intelligence à être absolument pour ou absolument contre quelque chose. Je trouve, je trouve personnellement que ce sont des perches à saisir. Ce sont des perches à saisir, mais ce projet d'amendement de la Constitution, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on puisse savoir quel sera le traitement qui sera donné. Est-ce que c'est à la majorité simple ou quel cas ? Sur la forme. Voilà. Sur la forme d'adoption de cet amendement. Est-ce que ça va suivre les mêmes formes par parallélisme que la révision de la Constitution, ce qui serait quand même, je ne sais pas comment le qualifier, souhaitable ? Ou alors, on parlera d'une simple majorité. Une majorité simple de 41, auquel cas, il faut donc aller s'asseoir et attendre jusqu'à la majorité mécanique qui existe aujourd'hui, adopte tous les textes et puis on avance. Non, beaucoup tablent sur la première option, une révision de la Constitution avec ces procédures. Est-ce que là, on fera appel encore à l'arithmétique ? Vous pensez que cette fois-ci, l'arithmétique sera réunie ? Si, c'est ce premier cas dont vous parlez, c'est-à-dire une révision, mais autant aller à une révision de la Constitution en elle-même. Oui, parce que ce ne sont pas les arguments que j'ai vu citer. Mais c'est là, mais ils ont échoué ? Non, ce n'est pas parce qu'ils ont échoué une fois qu'ils ne réussiront pas cette fois-ci. Mais il faut avoir l'honnêteté et le courage de dire ce qu'on veut faire. Si c'est une révision, il faut y aller. Mais le problème, en fait, ce régime a toujours pêché par le manque d'inclusion. Une révision de la Constitution, c'est rien de compliqué. C'est absolument rien de compliqué. Le président Patrice Talon a été le président le plus chanceux de toute notre ère démocratique parce qu'il a eu trois ans de son élection jusqu'à la prochaine élection législative pour mener à bien toutes les réformes qu'il comptait engager. Donc, ce projet de réforme constitutionnelle a échoué par manque d'inclusion. Il y a beaucoup de députés qui ne savaient même pas c'était quoi le contenu de ce texte de révision de la Constitution. Ça a été présenté comme une vérité de couvent. Comment ils veulent que... Cette fois-ci, il n'a que quatre points. Cette fois-ci, il n'y a que quatre points mais c'est un coup d'essai. C'est un coup d'essai, je le prends comme tel. On a mis des dispositions qui peuvent ne pas être polémiques, qui peuvent ne pas être sensationnelles. Si la Cour des comptes est adoptée, si l'abolition de la peine de mort est adoptée, si la question de la femme est adoptée, et j'ai même vu certains de vos confrères journalistes qui commencent déjà à titrer que des députés de la minorité sont contre l'évolution de la femme parce qu'ils posent des questions sur la question de cet amendement constitutionnel. Je trouve qu'il y a quand même un peu trop de fétichisme sur ces choses-là. Et la presse a interpellé en premier lieu. Le fait qu'on émette des avis sur un projet donné ne veut pas dire qu'on est contre le projet. C'est inintelligent de le penser, c'est absolument idiot de commencer à faire des parallèles comme quoi. On n'a plus le droit de poser des questions données. Jeter donc la pierre aux journalistes. Je trouve qu'il y en a parmi vous qui sont vraiment en train de tirer le débat vers le bas. Et ce n'est pas noble pour votre profession. Le fait que les députés disent la proposition d'amendement c'est quelque chose qui n'est pas encore connue, elle ne fait pas des personnes qui sont contre l'évolution de la jeune féminine puisque dans la minorité il y a des députés femmes élues, oui ou non. Il y a des députés femmes élues dans la minorité. Il y en a autant dans la minorité que dans la majorité. Personne n'a attendu que la loi vienne imposer certaines choses pour que les femmes soient mises à des fonctions données. Nous avons dit quatre points tantôt. Est-ce que quelque chose, un texte interdit aux députés d'en rajouter ? C'est pour cela que je dis qu'il faut avoir un dialogue d'honnêteté. Il faut avoir un discours d'honnêteté. Si c'est une révision de la Constitution, il faut le dire comme tel et puis l'assumer. Il ne faut pas passer par des subterfuges, faire croire que c'est un amendement, c'est ainsi. L'amendement n'existe pas dans notre droit positif. L'amendement de la Constitution et les choses telles qu'elles sont. C'est une révision, on assume. Ce n'est pas une révision, on l'assume aussi. Mais passer par des subterfuges, dire un amendement, puisque l'amendement n'existe pas dans notre Constitution. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Certains pensent que c'est pour cette députée un challenge personnel pour avoir échoué en avril 2017. Un défi personnel pour le chef de l'État également, le fait que cette initiative revienne aujourd'hui. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir... Vous l'avez pensé, un tout petit peu... Non, non. Je ne veux pas savoir les ingrédients de tout cela. Je ne veux pas savoir les inputs. Pour ce qui me concerne le output, je veux savoir. On veut aller à une certaine... Je ne sais pas... Je veux être prudent avec les mots. Je ne veux pas l'appeler révision. Je veux l'appeler tel quel, tel qu'ils l'ont nommé. Parce que pour moi, un amendement, une révision, la finalité est la même. Un amendement de la Constitution, on veut y aller, il faut y mettre les formes qu'il faut. Il faut y mettre les formes qu'il faut. Il ne faut pas qu'on évolue comme si on était dans un état où on peut se permettre de jouer avec la sémantique, avec les règles données. Je veux savoir aujourd'hui, c'est une question stupide que je pose, quel sera le traitement de cet amendement ? Aujourd'hui, on est en train de tergiverser, on ne sait pas. Et vous me dites, il semblerait que ce soit selon la procédure de la révision. On ne doit pas se suffire des il semblerait. Non, c'est ça ou ce n'est pas cela. C'est une révision ou ce n'est pas une révision. C'était le jeudi passé seulement que le projet a officiellement été enrôlé à l'Assemblée nationale. Oui, mais il faut une base légale. Le temps de la réponse arrive aussi. Il faut une base légale. Tout ne sort pas du chapeau comme cela. Il faut une base légale, il faut une base constitutionnelle. Dans toute opération qu'on veut faire, il faut qu'on puisse savoir quel est l'encadrement qui est fait. Vous allez peut-être trouver les juristes de Tatillon, mais c'est du pur droit dont on est en train de parler. Ce n'est pas quelque chose qui est mathématique. Non, la mathématique des chiffres viendra après. Une fois qu'on a su, quel est le traitement qui sera celui de cet amendement-là en question ? Ce sujet doit beaucoup vous intéresser, je présume, le code électoral puisque vous êtes le tout premier candidat déclaré aux législatives à Cotonou. À Cotonou, je ne sais pas. Vous avez resté quelqu'un d'autre après vous ? Non, pour le... Oui, oui. J'ai un ami aussi qui s'est déclaré candidat, James Qatari, mais qui... s'essaye aussi à la chose comme moi qui a annoncé ses intentions. Donc, je pense qu'on est pour le moment deux à s'être officiellement présentés comme candidats. En parlant du code électoral ou plutôt de la proposition de code électoral, c'est également à l'Assemblée nationale de quoi on pense que c'est un paquet, n'est-ce pas ? Un paquet de cet ensemble qui constitue la force politique ayant donc le vent en propos au Bénin aujourd'hui pour se passer des autres. Parlons-y. Est-ce également votre impression ? Moi, ma philosophie est que notre système démocratique béninois ne peut pas pour le moment fonctionner sous un système de majorité-minorité. Parce qu'on va beaucoup considérer et on va beaucoup observer un diktat d'une frange sur l'autre. Il faut impérativement qu'on puisse arriver. Et les systèmes de majorité ou de bipolarisme ont montré leurs limites dans beaucoup de pays du monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une situation qui arrive souvent lorsque les deux grands partis ne s'entendent pas à l'occasion de l'élaboration du budget. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le shutdown. Quand les démocrates et les républicains ne s'entendent pas, puisque ce sont les deux grandes franges politiques du pays, l'État ne peut plus engager de dépenses pendant un certain nombre de jours ou de semaines. Ça peut durer le plus longtemps possible. Mais le niveau auquel ils sont arrivés, le niveau de patriotisme auquel ils sont arrivés, les amène souvent à utiliser en fait ces périodes qu'on peut appeler de crise financière et budgétaire comme des signaux qu'ils envoient en fait au président pour lui montrer que sa politique n'est pas forcément celle qu'il pense. Donc, les démocrates et les républicains arrivent souvent à ne pas s'entendre sur l'adoption du budget et le pays est bloqué. Paralysé. Et le pays est en chômage technique. Donc, c'est une des manifestations en fait que l'époque des bipolarismes est en train de s'estomper d'une certaine manière. De montrer ses limites. Voilà. Je prends le cadre maintenant de la France. Je pense que les dernières élections nous ont prouvé que les deux blocs traditionnels se sont complètement effrités. La gauche et la droite n'existent quasiment plus aujourd'hui. Il y a eu une incursion d'une aile qu'on va dire nouvelle amenée par le président Macron. La France qui marche. La France en marche. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a certains blocs politiques qui se sont regroupés. Les écolos, les communistes et ainsi de suite. Et qui fait qu'aujourd'hui le bipolarisme n'existe plus concrètement dans ces pays-là. Notre pays ne peut pas souffrir. On n'est même pas encore arrivé à ce stade-là. Voilà. Si on continue dans ce sens-là de la majorité minorité on va se retrouver aujourd'hui et c'est ce qui entraîne toutes les frustrations que nous avons où la minorité a l'impression même qu'il n'y a que du mépris qu'elle reçoit de la part de ceux de la majorité. C'est une espèce de diktat et qu'il faut que ça s'arrête. C'est en cela que nous on a supposé que force politique en train de naître le mouvement dont je suis fondateur et le creuset dans lequel on est en train de se fondre qu'il faudrait commencer à penser à constituer des forces intermédiaires des forces politiques intermédiaires C'est le nom de mon mouvement politique des forces politiques intermédiaires pour ne pas continuer à subir en fait ce bipolarisme-là au niveau de la classe politique. Aujourd'hui on a l'impression que les députés de la minorité qui sont quand même des élus ne sont quasiment plus écoutés quel que soit ce qu'ils disent c'est considéré comme n'ayant pas voix au chapitre alors que c'est l'arrogance de la majorité qui s'impose ça a toujours été comme ça à l'époque même je vais vous donner un exemple quand il y avait les G et les F sous la présidence du docteur Thomas Yahiboni on avait remarqué au moins qu'il y avait une espèce de force tampon qui faisait basculer la majorité ou la minorité en fonction de certains c'est vrai que c'était très subjectif à ce moment-là G13 vous voulez dire G13 voilà F et G et compagnie donc il y avait quand même une espèce d'équilibre même si c'était subjectif et c'était vraiment opportuniste je pense qu'il faut commencer à penser à l'érection d'un certain nombre de forces intermédiaires qui vont éviter que nous soyons dans des situations de blocage comme telles parce que pour le moment le concept de majorité et minorité n'est pas des forces migratoires qui peuvent aller à droite non pas migratoires pas migratoires du tout des forces qui assument le fait qu'elles ne sont ni de l'opposition ni de la mouvance et qui acceptent plutôt de travailler dans un sens constructif le milieu ou le centre comme dirait l'autre le centre c'est un terme que je n'aime pas beaucoup personnellement je ne l'aime pas beaucoup parce que ça ne veut rien dire on peut assumer ses positions sans pour autant être centriste on peut assumer ses positions il m'arrive moi il m'arrive moi j'ai travaillé pour l'arrivée du régime de la rupture j'ai même travaillé pour le gouvernement pendant quelques mois il m'arrive que ce soit mes arguments qui soient utilisés pour justifier des choix du gouvernement par exemple sur la question de la gestion déléguée du port c'est une mesure que je soutiens mais fermement et je souhaiterais même qu'on l'étende aux hôpitaux pour qu'on puisse avoir un certain un certain devoir de qualité du service rendu puisque dans nos hôpitaux c'est la majorité des fonctionnaires il n'y a pas de responsabilité médicale combien d'erreurs médicales on n'a pas connues au Bénin au port aujourd'hui je le dis comme ça peut-être assez naïvement si vous avez la possibilité d'aller proposer vos services au port vous avez tout au moins l'assurance que votre dossier sera analysé de manière objective alors qu'avant lorsque c'est une nomination politique qui est faite selon que vous êtes du bon bord ou pas votre dossier peut ne pas accepter malgré sa pertinence donc pour moi la gestion déléguée que j'ai défendue que j'ai soutenue et c'est mon argument qui a été utilisé par les membres du gouvernement par le pouvoir pour justifier le fait que cette gestion déléguée a été utile est-ce que vous voyez ça peut être une considérence aussi non en tout cas j'ai vu la manière dont ça a été partagé j'ai vu la manière dont ils ont applaudi à quatre mains ce que j'avais dit et ce n'était pas la première fois il y a plein de décisions du gouvernement que j'ai saluées il y en a d'autres que je trouvais complètement mais ahurissantes comme celle qui m'a fait partir du cabinet voilà donc j'estime qu'on peut être un homme politique sans pour autant applaudir bêtement ou critiquer bêtement aussi une décision qui a été prise par le gouvernement en fait fonctionner pour un homme pour des intérêts uniquement pour cela je n'estime pas que la politique soit faite pour des intérêts personnels c'est de ce sens là que je vais et je me dis aujourd'hui s'il faut appartenir à la majorité présidentielle pour applaudir tout ce qui est proposé par cela je comprends ce devoir de solidarité mais je trouve que ce n'est pas forcément efficient dans la conduite puisque certaines de ces décisions législatives ont amené des crises sociales dans le pays notamment la question du droit de grève quels sont les points du projet ou plutôt de la proposition du code électoral qui vous dérange non 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 je commencerai d'abord par le point qui m'enchante le plus et je trouve même que les députés devraient aller un peu plus loin c'est la question de l'inéligibilité de ceux qui ont eu des condamnations pénales des condamnations pénales par exemple pour des délits des crimes et tout cela ces personnes-là ne puissent pas être candidats quand elles ont un casier judiciaire j'applaudis cette décision mais ça en principe c'est pas nouveau non je souhaiterais même qu'elle soit étendue je souhaiterais qu'elle soit étendue pour les condamnations sans peine privative de liberté c'est-à-dire quelqu'un qui a été condamné pour escroquerie il faut assortir cette condamnation-là d'une peine d'inéligibilité on a un préfet qui a été condamné on a un préfet qui a été condamné pour escroquerie je ne sais pas si la décision est définitive mais quelqu'un comme lui ne devrait pas pouvoir être candidat à une élection quelconque puisque quelqu'un qui a été reconnu par un tribunal pour escroquerie je ne vois pas comment il peut aller être un modèle au niveau de l'Assemblée nationale et adopter des lois non je n'ai pas parlé de sa nomination en tant que préfet je ne remets pas en cause sa nomination mais je dis au cas où il voudrait être candidat un jour à une élection donnée sa condamnation à mon sens pour escroquerie le disqualifie d'office d'une moralité pour être élu à une fonction donnée donc je pense que le projet devrait même être élargi sur cette question là des condamnations pénales ça c'est ce qui vous en chante non ce n'est pas fini ce n'est pas fini allez-y cette question là de la condamnation pénale c'est à dire on fait un cas condamnation pénale avec peine privative de liberté d'office vous êtes disqualifié quand vous avez un casier judiciaire s'il y a une condamnation et qu'il n'y a pas de peine privative de liberté qu'on appelle prison en général on met une peine d'inéligibilité pendant un certain temps parce qu'on estime que la personne peut se corriger on reconnaît à la personne la capacité de se mettre à jour à l'égard de la justice de quitter le purgatoire pour le paradis voilà exactement mais s'il y a une peine privative de liberté d'office la personne est exclue de toute compétition s'il n'y a pas de peine privative on aménage un peu les conditions donc pour moi un préfet par exemple celui du littoral qui a été condamné pour escroquerie je ne le souhaiterais pas comme candidat ce ne serait pas noble pour notre nation que quelqu'un qui soit officiellement reconnu je ne parle pas de présumé il est déjà un peu moins noble aussi d'aller le solliciter alors pour la préfecture je laisse les auteurs de la nomination responsable de leur choix deuxième chose qui m'enchante deuxième chose qui m'enchante dans ce projet de code électorale c'est l'affirmation d'une certaine exemplarité une certaine exemplarité au niveau fiscal justement j'allais poser la question c'est presque le bout de ce qui vous en chantait déjà voilà donc ce que je veux dire on ne peut pas aspirer à des fonctions électives quand on n'est pas un bon citoyen on n'est pas exemplaire quand on n'est pas exemplaire donc cette question d'équitude fiscale pour moi ne pose pas un problème là où ça pose un problème à mon sens c'est dans la délivrance de ce qu'il tue fiscale il y a des personnes qui sont au chômage mais ça ne les disqualifie pas d'être candidates à des élections données il y a des personnes qui sont salariées qui ne sont pas non plus disqualifiées ces personnes chômage ou salariées n'ont pas à prouver qu'elles sont à jour puisque l'impôt est prélevé à la source dans nos pays l'impôt est prélevé à la source pour le cas maintenant de ceux qui ont une activité qu'on peut qualifier d'économique des entrepreneurs et ainsi de suite c'est à ce niveau là que le système devient déclaratif et c'est eux qui doivent aller maintenant justifier qu'ils sont à jour donc quand on me dit que c'est seulement le directeur général des impôts ou son adjoint qui délivre les quittus fiscaux et que c'est une condition suspensive une pièce suspensive du dépôt de la candidature moi je trouve qu'il y a un problème parce que admettons qu'il y ait actuellement on a 83 députés donc 83 fois 2 titulaires suppléants 166 admettons qu'il y ait 50 listes aux législatives donc multiplier les 166 par 50 donc c'est le directeur général et son adjoint qui devront nommément pour chaque candidat signer le quittus fiscal pour se taper des week-end je ne crois pas que ce soit humainement faisable donc la faisabilité pratique de cette question là va poser problème à un certain niveau et tout ce qui peut être source en fait de difficulté qui puisse contraindre les personnes ou réduire leurs capacités à entrer en compétition doit être retiré pour moi il faut mettre un système de présomption c'est à dire une attestation sur l'honneur qui permet de déposer au moins le dossier quitte à ce que l'administration fiscale lève l'exception d'irrégularité de ces personnes là justement troisième point qui m'enchante dans ce projet finissons avec ce point là beaucoup pensent que en tout cas ceux qui s'élèvent contre cette disposition là pensent que tout ceci a été fait pour empêcher certains acteurs politiques ou certains acteurs connus aujourd'hui qui vont aller en compétition bientôt et que ce que vous venez de dire donc imposer que ce soit le directeur général et son adjoint des impôts qui à eux seuls délivrent ce document que ce n'est pas gratuit c'est une décision c'est une décision qui n'était pas intelligente à mon sens on ne peut pas donner la possibilité à seulement deux personnes de délivrer le quittus fiscal sauf si en interne maintenant l'administration fiscale vous l'avez dit est-ce qu'il y a comme une intelligence politique un règlement de condéir ça aucune décision politique n'est innocente je vous l'avais dit tout à l'heure tout à fait je pense que ça se comprend assez facilement est-ce que c'est normal je ne dirais pas normal ou anormal c'est une décision politique qui a été prise mais vous semblez l'applaudir non j'applaudis la question de la régularité fiscale l'esprit même l'esprit démocratique non 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 j'applaudis la question de la régularité fiscale sous réserve j'applaudis à condition qu'elle soit la même à toutes les élections à toutes les élections et pour toutes les personnes il ne faudrait pas qu'il y ait du deux poids deux mesures c'est-à-dire que pour le président de la république on demande juste une attestation de régularité fiscale et que pour les autres c'est-à-dire même le chef de quartier qu'on aille demander un quitus fiscal préalable oui mais dans le contexte où on sait bien que les acteurs politiques peuvent utiliser l'administration fiscale comme une arme est-ce que c'est normal j'utilise encore ce mot-là qu'on impose un tel document non non qu'on impose le document ce n'est pas cela le problème si je comprends bien votre question l'existence du document ne pose pas problème c'est peut-être les manœuvres qui pourraient être utilisées justement c'est ce que dénoncent même ceux qui s'élèvent contre je ne veux pas aller dans ce débat là je ne veux pas aller dans ce débat parce que je présume problème à votre avis je présume la bonne foi je présume la bonne foi et le professionnalisme de l'administration fiscale les auteurs de la décision je leur laisse leur responsabilité mais l'administration fiscale est-ce que maintenant il y a des voies de recours c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser est-ce qu'il y a des voies de recours est-ce que le candidat une voie à votre avis c'est où ? sur quelle institution ? c'est en cela que je dis que la décision je ne la trouve pas très intelligente et elle est même incomplète dans le sens où personne ne dit quels sont les recours qu'il peut y avoir contre une décision qui peut être jugée comme arbitraire il peut arriver que l'administration fiscale ou le DG ou le DG adjoint se trompe dans l'émission d'un quittus fiscal il peut arriver qu'il se trompe quel est le délai de recours que la personne a sachant que nous avons souvent l'habitude de déposer les dossiers à la dernière minute au Bénin il y a souvent des ruées à la Sénat c'est à la fin avec les aménagements les arbitrages qui sont faits est-ce que ces personnes la disposent du temps qu'il faut est-ce que la Sénat a prévu un temps d'affichage par exemple ou bien un temps de latence une fois que le quittus fiscal a été demandé quand est-ce qu'il faut le faire ce sont des pièces qui sont valables trois mois donc à chaque fois il faut les renouveler il faut les renouveler à chaque fois c'est un peu comme les attestations fiscales pour les entreprises elles ne sont pas valables ad vitam et termam donc je trouve qu'il y a quand même assez d'insuffisance à ce niveau-là surtout au niveau de la délivrance il faut décentraliser qu'on fasse confiance à l'administration fiscale comme c'était le cas par le passé il ne faut pas personnifier la décision de délivrance d'équities fiscales puisque humainement la main du DG et la main du DGA ne peuvent pas signer 10 000 attestations ou 10 000 quittus fiscaux à temps pour que ces personnes ne puissent aller déposer leur dossier pour moi la chose la plus simple serait de mettre en place un système de présomption l'attestation sur l'honneur de la régularité fiscale les pièces dont la personne dispose sont déposées et que ce ne soit pas une condition suspensive de la candidature troisième chose qui vous enchante troisième chose qui m'enchante c'est le fait que nous puissions actuellement avoir un nombre supérieur de députés parce que les 83 que nous avons datent de 95 ça vous donne plus de chance à qui à vous non absolument pas je me suis présenté selon les conditions en vigueur actuellement mais il faut reconnaître si je prends par exemple la commune d'Abomekalavi la circonscription 6 le quotient électoral dans cette circonscription est exponentiel Godomé vous connaissez un peu le nombre d'habitants dans Godomé vous prenez Kalavi vous prenez Soava vous prenez Zé pour avoir un député dans cette circonscription il faut avoir un nombre plus important donc les députés ont bien fait plusieurs c'est leur argument aussi ah non ils ont très bien fait et ça vient même un peu tard à mon sens ça vient un peu tard on aurait dû passer à beaucoup plus que ça depuis très longtemps l'aspect chromique évoqué par ceux qui sont contre ça ne pèse pas non la démocratie a un prix la politique a un prix si on veut vraiment être représenté comme il le faut je ne pense pas que ce soit des considérations comme celle-là combien un député gagne le fonctionnement de l'Assemblée nationale le budget de l'Assemblée nationale n'a jamais eu à dépasser les 10 milliards je crois je pense qu'on a eu des scandales de plus de 22 milliards ça dépasse 10 milliards dans notre pays bon actuellement il y a voilà donc il y a des scandales financiers dans notre pays qui dépassent les 10 milliards qui dépassent même 20 milliards le scandale de l'Assemblée nationale actuelle c'est un gâchis de plus de 22 milliards donc je pense que la démocratie a un prix si on veut aller à une représentation optimale et de qualité il faut quand même qu'on puisse augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale donc sur cette décision je l'applaudis même si je trouve qu'elle vient un peu tard le chapitre de cette décision qui sans doute ne vous enchante pas je commence par ce qui est imposé donc qui est orienté dit-on contre les béninois de la diaspora non il ne faut pas dire que c'est orienté contre avez-vous aussi cette impression non 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 personnellement celui qui dit que c'est orienté contre les béninois de la diaspora c'est qu'il ne connaît pas les textes en vigueur au Bénin ce n'est pas d'aujourd'hui que le critère de résidence est inclus dans notre code électoral ce n'est pas d'aujourd'hui moi j'ai décidé ma décision de me porter candidat ne date pas d'aujourd'hui donc je me suis mis à jour de nos lois et règlements avant de prononcer ma candidature parce que vous étiez vous aviez résidence à Paris juste là non j'étais résident à Lomé au Togo de 2012 à 2016 non je ne vous délie pas déjà le certificat de résidence non 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 vous avez dit Paris voilà je n'étais plus à Paris depuis 2012 je m'étais installé au Togo puisque j'avais plus d'activité dans la sous-région voilà donc celui qui dit aujourd'hui en 2018 que c'est une disposition qui que le projet est contre la diaspora c'est qu'il ne connaissait pas les textes de son pays puisque le critère de résidence existe dans le code électoral depuis 2013 donc vous l'approuvez cette décision et bien avant c'est pas que je l'approuve et je ne l'approuve pas dans le sens où pour moi pour moi si quelqu'un se présente à une élection et qu'il est élu par la population qu'il soit résident ou pas si la population l'ont élu elles l'ont élu en connaissance de cause ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est à l'étranger qu'il intervient moins bien que ceux qui sont à l'intérieur du pays je connais beaucoup de personnes qui s'intéressent au Bénin beaucoup plus que beaucoup d'autres qui sont au Bénin depuis de nombreuses années je connais beaucoup de Béninois qui sont à l'étranger et qui interviennent beaucoup plus dans la vie des Béninois que ceux qui sont à l'intérieur imaginez un peu le poids de l'aide qu'apportent les Béninois de la diaspora pour la scolarisation de leurs cousins cousines et tout ça à l'intérieur du Bénin pour les soins de santé pour la vie de tous les jours donc pour moi j'estime qu'il ne faut pas faire de deux poids et deux mesures si pour le président de la république on demande seulement d'être résident au Bénin au moment des élections ça veut dire au moment du processus électoral à partir du dépôt de la candidature moins contraignant voilà c'est moins contraignant pour le premier Béninois c'est à dire celui qui va décider de manière réglementaire pour l'ensemble des Béninois et on veut contraindre en fait ceux qui sont candidats à des fonctions de chef de quartier d'élus communaux ou de députés d'être résident sur le territoire pendant un an je trouve qu'il y a une peut-être parce que ceux-là ont plus d'obligation de proximité que le chef de l'État non ? non ce n'est pas une question de proximité si vous connaissez une décision du président qui n'impacte pas toute la nation toutes les décisions prises par l'exécutif sont d'abord plus importantes pour la nation que celles prises par le chef de quartier puisque c'est les décisions gouvernementales qui sont appliquées au niveau des quartiers les communes ne se développent pas ex nihilo elles se développent dans un cadre de développement intégré général et national donc pourquoi faciliter la tâche à quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle et contraindre les autres au Togo où j'ai vécu pendant 4 ans les conditions pour être candidat aux législatives avoir 25 ans être capable de parler lire et écrire dans la langue officielle et c'est tout on ne demande pas d'être résident sur le territoire si vous quittez la Chine et que vous venez vous présenter et que les populations votent pour vous qui le législataire est pour dire que ces populations n'ont pas le droit de vous choisir c'est un exemple mais le Bénin n'est pas obligé de s'allier sur le Togo non, non je prends l'exemple à dessein je prends l'exemple à dessein parce que nous nous amusons souvent à dire que le Togo est un pays contraignant pour ne pas utiliser un terme qui n'est pas très joli donc pourquoi ce pays là laisse la latitude à toute personne de pouvoir être candidat à une élection donnée mais être candidat ne veut pas dire que vous êtes élu mais laissons tout le monde de se porter candidat s'ils remplissent les conditions de moralité s'ils remplissent les conditions d'âge et compagnie pour être candidat laissons ces personnes être candidats et laissons les populations juger de leur adéquation à les représenter ou non donc on pense que les Béninois de l'extérieur avaient ce combat aujourd'hui de plutôt demander à ce que ça soit intégré dans la loi que désormais ils soient aussi des députés qui aient des circonscriptions à l'extérieur ça c'est un autre cas des députés de la diaspora c'est à dire des circonscriptions de Béninois de l'étranger c'est un autre cas moi je parle de la capacité à être candidat est-ce que c'est opportun aujourd'hui ? est-ce qu'il faut y aller ? bon c'est c'est une c'est un gros débat c'est un gros débat avant de commencer à penser aux députés de la diaspora c'est à dire il faut aussi voir le nombre de Béninois qui s'intéressent aux opérations électorales dans la diaspora si c'est si peu pourquoi la Lépio plutôt le Cors Lépi se rend à chaque élection à chaque élection à l'extérieur pour aller recenser non mais c'est parce que le Béninois est Béninois partout où il se trouve il a le droit de voter on ne doit pas l'exclure parce qu'il est à l'étranger puisque nous avons des ambassades qui servent en fait à un lien entre la diaspora et le pays on a des consulats donc pourquoi ne pas permettre à ces personnes-là de décider de ce qui se passe à l'intérieur du pays mais les Béninois de l'étranger ne votent que pour la présidentielle il faudrait peut-être commencer à leur donner la capacité de s'intéresser à ce qui se passe au Bénin soit en leur permettant d'être candidats tout au moins ou en autorisant s'ils le veulent des circonscriptions de Béninois de l'étranger pour que ces personnes-là puissent avoir des députés parlons du... Deuxième chose qui me gêne un peu dans ce projet de code électorale c'est la question de l'étape supplémentaire pour la validation d'un siège de député c'est-à-dire il y a une disposition qui prévoit qu'au-delà du nombre de voix que vous aurez dans la circonscription il faut un deuxième degré de validation qui fait que ils n'ont pas encore dit le chiffre dans le code que j'ai reçu c'est ce qui est avancé dans le projet donc ce système va nous amener à avoir aujourd'hui on se plaint que nous sommes mal représentés ça va nous amener à avoir des députés que nous n'aurons pas choisis je vais vous dire pourquoi allez-y admettons que nous soyons dans la circonscription 19 ici c'est Mepoji Porto Nouveau et autres voilà admettons que vous soyez sur une liste vous Virgile Aouncet que vous soyez sur une liste et que votre liste est assez de voie dans la circonscription 19 pour prendre deux sièges ok si vous n'avez pas 10% de suffrage sur le territoire vous ne serez pas considéré comme élu malgré que vous avez les deux sièges admettons qu'il y ait trois listes en compétition dans la 19ème circonscription et que les deux premières listes sont deux sièges et un siège mais par défaut d'avoir les 10% sur le territoire leurs trois sièges ne le seront pas attribués et c'est la troisième liste maintenant qui n'a pas le nombre de voix qu'il faut pour avoir un député dans cette circonscription parce que cette liste aura eu les 10% sur le territoire c'est elle qui se verra attribuer les sièges qu'elle n'a pas eu en principe est-ce que la démocratie c'est pas aussi une option élimine toujours non la démocratie ce n'est pas de contester le choix des populations si les populations ont porté leur choix sur vous je pourrais comprendre que ce seuil de 10% soit mis en place après l'élection pour justifier en fait d'une certaine capacité de financement de ces partis là mais comme je viens de le dire tout à l'heure en prenant un exemple aussi simple que vous ne contestez pas apparemment si celui que les populations ont choisi si les députés que les populations ont choisi puisque la démocratie c'est la loi de la majorité si vous avez rempli les conditions pour être élu dans la circonscription mais que vous ne siégez pas les députés qui vont siéger n'auront pas été ceux qui auront été choisis par les populations sur ce plan là au moins on est d'accord c'est un déni du choix des populations et c'est une espèce de scrutin à deux tours qui sont en train d'essayer de refourguer aux populations c'est à dire vous avez d'abord le nombre de voix qu'il faut pour être élu mais il faut que vous ayez 10% les alliances se font déjà naturellement au Bénin prenons par exemple les regroupements qui sont en train d'être faits aujourd'hui au niveau de la majorité présidentielle et je trouve déjà que c'est un gros échec que la majorité présidentielle ne sorte pas avec un seul bloc politique puisque la réforme du système partisan devait aboutir à cela à l'organisation en grand bloc la majorité présidentielle qui soutient le chef de l'état elle sort de cette réforme du système partisan en plusieurs blocs pour moi c'est déjà un échec admettons aujourd'hui qu'on est en train de parler qu'on ne veut plus de partis clanniques de partis et ainsi de suite quand on prend le regroupement qui se fait il faut dire les choses telles qu'elles sont au nord en dehors du PRD qui a un parti et qui est allé aux élections et qui a un certain nombre de députés et qui est d'une certaine manière en train de rechignard se fondre dans un bloc et qui est en train de constituer un certain bloc donné tous les autres partis qui vont constituer l'union fait la nation ou la dynamique unitaire il n'y en a aucun qui a plus de deux députés à lui seul il n'y en a aucun donc ils sont en train de se regrouper mais ce qu'on refuse c'est ce qui est en train de se passer la dynamique unitaire est en majorité constituée de partis du septentrion l'UN est en majorité constituée de partis de la région méridionale qu'est-ce qu'on refuse et qu'est-ce qu'on met en place c'est la question que je me pose donc les partis se mettent déjà en alliance naturellement on n'a pas besoin d'une loi pour les mettre en alliance ou pour les amener à se regrouper les regroupements se font par affinité et qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui qu'est-ce qui empêcherait des partis de se regrouper comme ça se fait actuellement avoir les 10% et se disloquer par la suite une fois les sièges obtenus autrement dit on est plus haut dans les faiblesses du système on retombe encore sur nos mêmes pattes cassées c'est-à-dire on peut aujourd'hui constituer un bloc aller aux élections mais est-ce qu'on est tenu de rester dans ce bloc-là est-ce qu'on ne prévoit pas qu'il y a des possibilités qu'on ne s'entende plus demain est-ce qu'il ne faut pas les solutions peuvent corriger ça déjà c'est pour ça que je suis en train d'en parler pour qu'éventuellement si c'est l'optique dans laquelle il veut l'aller qu'il corrige en fonction de tout cela pour que ce ne soit pas des circonstances qui vont bloquer un certain fonctionnement demain parce qu'aujourd'hui les blocs tels que je suis en train de les voir ils peuvent se constituer et que demain une fois les sièges obtenus ils se disloquent comme les alliances juste là voilà comme les alliances autre chose sur le code électoral qui me pose personnellement problème c'est la manière dont on est en train d'aller à pas forcer vers l'implication des femmes dans la politique moi par exemple en m'annonçant candidat je n'ai pas attendu qu'une loi ou que la constitution vienne m'imposer d'associer l'agente féminine à l'élection nous avons décidé en interne que nous allons observer une alternance de genre au même poste et d'un poste à l'autre c'est à dire si le premier titulaire est une femme son suppléant est un homme et le deuxième titulaire sera un homme et son suppléant une femme on n'a pas attendu que la loi vienne nous l'imposer mais ça ce n'est pas dans tous les partis tous les recoupants qu'on peut avoir cette intelligence favorable à la femme c'est pour ça que je dis la volonté doit d'abord venir des partis politiques et je vais vous démontrer on peut l'imposer presque je vais vous démontrer l'insuffisance de ce qui est en train d'être proposé de ce que j'ai compris de ce que j'ai compris dans chaque circonscription ils veulent s'arranger à ce que dans un parti ou dans une liste donnée s'il y a une femme même mise en 4ème ou 5ème position s'il y a un siège à donner à cette liste là ce soit la femme qui l'occupe c'est ce que j'ai compris ce que ça va amener comme travers d'abord le premier c'est qu'il n'y aura plus de recherche dans la qualité intrinsèque des femmes à positionner ce sera d'abord du remplissage de genre il faudra à tout prix mettre des femmes dans les listes quelle que sera la qualité la valeur intrinsèque de ces femmes deuxièmement les parties un peu moins regardant sur leurs critères ils vont positionner les femmes des leaders leur maîtresse leur fille parce que tant qu'à faire si le siège doit profiter à une femme tant qu'elles sont du genre il faut que ce soit respecté et c'est tout pour moi c'est bancal comme proposition c'est très bancal troisièmement ça va démotiver même la lutte politique ça veut dire si les députés en poste ou bien les candidats ont l'assurance que quels que soient les efforts qu'ils feront si il n'y a qu'un ciel chez sa pouvoir c'est la femme qui va le prendre je vous promets qu'il y aura beaucoup d'hommes qui ne vont pas pas faire cette disposition cette proposition ne trouve aucune grâce à vos yeux elle n'est pas du tout favorable et flatteuse pour la femme parce que ça va seulement entraîner du remplissage de listes et de la subjectivité on ne peut pas forcer quelqu'un à aller à la chose politique il vaut mieux laisser les individualités s'exprimer les envies s'exprimer et laisser l'attitude au parti ce que la loi devrait prévoir plutôt ce sont les systèmes de bonus c'est à dire si une liste positionne un certain nombre de femmes pour les élections en cas de victoire voilà ce qu'ils auront c'est dans ce sens là qu'il faut aller il ne faut pas dire non en cas de victoire ils auront quoi ça c'est un nombre de on est en train de parler du financement des partis politiques on peut mettre en place des systèmes de bonus pour dire bon et il faut l'élargir non pas uniquement à la femme il faut le mettre aussi sur le critère d'âge c'est à dire plus une liste présente des gens d'un certain âge très jeune plus elle a des bonus au cas où elle arrive ou qu'elle n'arrive pas à avoir des députés le remboursement de ses frais de campagne ainsi de suite il faut mettre des systèmes de bonus et non forcer à aller si une liste a mis 30% de femmes je prends un exemple bête 30% de femmes et qu'elle a un certain nombre de députés elle aura un certain nombre d'avantages supplémentaires si une liste a mis des jeunes de 25 à 30 ans ou de 30 à 35 ans par échelon on établit comme ça des quotas qui permettent en fait à c'est ce que moi j'appellerais des mesures incitatives les autres cas ce sont des mesures contraignantes si cette liste là arrive à avoir des députés tant mieux si elles n'en ont pas on s'arrange aussi pour leur rembourser une partie des frais de campagne pour amener en fait les gens à intéresser l'agent féminine et surtout aussi les jeunes à la chose politique je me permets de botter la responsabilité de ne pas pouvoir prendre les 8 heures dans votre camp c'est votre fausse on n'y arrive pas parlons plutôt d'un autre chantier d'un autre chantier politique la réforme du système partisan vous l'aviez abordé un peu tantôt à travers les regroupements et ce que vous vous reprochez donc au projet mais au trop proche non la réforme du système partisan je dis que si elle n'arrive pas à créer en fait une sorte d'école politique à créer des systèmes et des blocs politiques dans lesquels toute personne qui entre dans un parti politique se trouve la légitimité de rêver de représenter ce parti là à une échéance suprême ce serait un échec il faut que le système partisan aboutisse en fait à une réelle capacité pour des personnes d'apprendre dans les systèmes politiques je salue cette initiative des FCBE de constituer une école du parti mais je la trouve un peu tardive les FCBE auraient pu constituer cette école du parti pendant qu'ils étaient aux affaires pourquoi seulement former peut-être qu'ils n'avaient pas de bonnes choses à enseigner ensuite c'est une accusation très grave je trouve aujourd'hui que créer une école du parti maintenant que vous êtes dans l'opposition pour moi c'est un peu comme si ceux qui vont adhérer à ce parti à cette école seront conditionnés dans une lutte d'opposition alors qu'il aurait fallu pendant qu'ils avaient les responsabilités du pays pendant 10 ans mettre en place cette école pour apprendre aux jeunes à gérer la chose publique pour apprendre aux jeunes à se comporter par rapport au bien public donc le système partisan on peut dire ce qu'il veut il ne faut pas qu'il aboutisse seulement à une exclusion de certains partis à une exclusion de certaines personnes ou à une exclusion de la candidature de certaines personnes non il faut que ça aboutisse en fait à une réelle école politique à une réelle démocratie interne au niveau de nos partis politiques vous avez dit FCBE parlons de l'opposition puisque vous avez évacué presque tout sur le système partisan qu'est-ce que vous pensez de l'opposition aujourd'hui on dit que elle a les pieds cassés pour reprendre votre expression elle a du mal à lever le pied quand il le faut si j'étais un dirigeant si j'étais un dirigeant je voudrais ressentir deux sentiments dès qu'on me présente quelqu'un comme un opposant c'est-à-dire le premier sentiment c'est la crainte la crainte non pas de sa personne mais de la capacité de ce bonhomme à remettre en cause moi mes certitudes en tant que dirigeant la crainte de la pertinence de ses arguments et de ses contre-propositions en fait le poids intellectuel vous voulez dire pas seulement intellectuel il y a aussi le poids personnel et moral le poids moral il faut que la personne que j'ai en face m'inspire quand même un certain respect c'est en cela que je parle de crainte mais pas crainte physique crainte de la pertinence de cette personne le second sentiment que je voudrais ressentir en rencontrant un opposant c'est de la fierté de la fierté après avoir confronté mes idées aux siennes c'est-à-dire qu'il faut que je sorte de ce débat avec cette personne-là en ayant la chance nous sommes presque à la fin de cette émission vous reprochez tout cela d'avoir appris quelque chose à l'opposition d'aujourd'hui aujourd'hui pour le moment ce que je vois de l'opposition au Bénin ce que je vois de l'opposition c'est un parti FCBE qui doit prendre garde à ne pas trop user l'image du président Yaïboni c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le président en vienne à se banaliser en faisant le travail politique à la place de ses soldats deuxièmement je vois pour ceux qui se sont déclarés comme étants de l'opposition je vois un parti USL qui est encore en train de se débattre pour justifier et prouver que ce n'est pas une question de vendetta personnel entre le leader du parti le président d'honneur Sébastien Yaïbon et le président Patrice Talon ils sont encore en train de se débattre pour justifier que ce n'est pas une question de personne et je vois un peu plus réduit PLP qui est plutôt dans beaucoup de subjectivisme donc aujourd'hui l'opposition telle que je la vois il n'y a pas de quoi séduire quelqu'un qui est plutôt dans une optique de confrontation et à votre avis c'est pourquoi elle n'a pas de réponse aux exercices aux problèmes que pose Patrice Talon aujourd'hui ça peut ça peut avoir sa source dans le comportement méprisant qu'a la majorité aujourd'hui à l'égard de l'opposition au point d'être paralysant oui oui c'est une circonstance qui est très handicapante parce que quand on a l'impression que tout ce qu'on dit est balayé du revers de la main ou que tout ce qu'on dit est considéré comme émanant d'une certaine aigreur émanant d'une certaine envie de pousse-toi là que je m'y mette et tout on peut être amené en fait à comprendre la frustration de l'opposition sur un tout autre plan l'opposition est trop négativement chargée pour être opérationnelle non l'incarnation aussi personnelle des militants de l'opposition ou bien de ceux qui portent cette opposition aujourd'hui en est pour beaucoup il faut pouvoir être exemplaire il faut arriver à être exemplaire avant de vouloir incarner une certaine opposition nous aurions dit une sac à salée en 3 heures encore vous n'auriez pas terminé cette émission nous n'aurions pas terminé puisque c'était un débat c'est vous qui me posiez la question c'est dommage que nous n'ayons pas pu avoir les auditeurs pour qu'ils nous insultent un peu mais bon je pense que ce n'est pas le seul rendez-vous et il y a d'autres occasions qu'on aura d'approfondir en tout cas c'était un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau toujours renouvelé avancez Virgile merci beaucoup faites donc la fin de cette émission moi ben de la midi était à la technique rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro 2 sans langue de bois oh 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 ça il y a